Bonjour à tous et bienvenue sur HCTuto.fr aujourd'hui nous nous retrouvons pour le troisième épisode de l'assemblage du Tamiya MF01X Suzuki Jimny donc on a installé la dernière fois le cerveau dans la partie du châssis la partie avant du châssis on se retrouve aujourd'hui pour de nouveau le blocage du différentiel pour ce coup ci pour l'avant et ensuite l'installation des différents pignons de la transmission dans le boîtier et la fermeture du boîtier donc il va vous falloir aujourd'hui votre sachet B on va ouvrir ça tout de suite ensemble dans votre sachet B vous avez ici la pignonnerie de différentiel vous avez ici les roulements l'axe de transmission et les rondelles pour le différentiel celle ci on n'en a pas besoin étant donné qu'on bloque le différentiel et vous avez ici encore un axe pour la transmission et tout un sachet de vis des mini paliers voilà qui seront remplacés par les roulements donc on va ouvrir ça ensemble on a besoin tout de suite de la pignonnerie du différentiel on va faire la même chose que dans la vidéo précédente c'est qu'on va bloquer notre différentiel donc vous prenez votre pignon de diff vous prenez ici votre boîtier de différentiel ainsi que le couvercle et nous allons installer comme ceci les pignons alors comme expliqué dans la première vidéo de l'assemblage vous avez possibilité ici de prendre un pignon et de l'intercaler vous prenez le pignon vous l'intercaler entre les deux autres ici ça vous bloque le différentiel donc on va vous montrer ça tout de suite vous commencez par y mettre un pignon comme ceci à l'intérieur voilà vous prenez ici vos deux petits pignons vous en intercaler un troisième et ça vient s'installer comme ceci donc ça demande un petit peu de manipulation pour tout ce soit bien installé vous pressez bien et voilà votre différentiel est bloqué on vient refermer comme ceci avec notre pignon on va maintenant serrer nos petites vis ces petites vis ci et nous allons venir serrer votre différentiel est bien serré on va mettre ça de côté nous allons ensuite passer à l'installation de cette partie ci donc les pignons que vous avez ici sur votre grappe blanche les roulements les paliers qui seront remplacés par des roulements un peu de graisse donc on va installer ça tout de suite vous prenez quatre roulements comme ceci et on vient les intégrer à l'intérieur on va ensuite prendre nos deux axes et de la graisse nous allons installer nos pignons comme ceci donc la partie dentée ici à l'intérieur en haut donc on va graisser un petit peu notre axe on va maintenant graisser notre pignonnerie comme ceci et nous allons insérer notre pignon dans notre transmission ensuite on va graisser le petit pignon on va graisser l'axe d'abord et on graisse les dents du pignon on ensuite insérer notre pignon sur la grappe f la grappe rouge vous allez avoir besoin de vos deux pièces f7 ces deux pièces ci sont des inserts à roulements voilà on vous demande ici de bien les épavurer donc c'est ce qu'on va faire je vous conseille d'épavurer toujours toutes vos pièces de toute façon ça fait beaucoup plus propre voilà donc on a nos deux pièces f7 on va en installer une de côté on va prendre un roulement cette pièce ci vient ici ça évite que votre roulement sorte de du carter ensuite il vous faut cette pièce ci la deuxième moitié du carter nous allons y installer la deuxième pièce c7 f7 pardon avec un roulement donc vous voyez la nécessité de bien débavurer c'est que ça vient rentrer jusque jusqu'au jusqu'au bord ensuite nous allons fixer notre support batterie donc votre support batterie est ici cette pièce ci il vous faut deux vis la pièce vient s'installer comme ceci et nous allons venir visser là et là ceci étant fait nous allons venir mettre notre différentiel que nous allons graisser nous allons installer dedans et refermer le boîtier nous venons installer le différentiel à l'intérieur et nous allons refermer le boîtier donc il faut bien passer le la biellette dans le trou ici comme ceci nous allons venir serrer ici ces trois vis là ici ici et ici et ici voilà votre transmission avant est terminée donc ça fait partie du demi châssis avant nous allons passer ensuite à l'assemblage des deux demi châssis avec l'entretoise centrale celle qui définit l'empattement de la voiture donc ici on est en empattement m 225 donc on va prendre les pièces b3 b4 b10 et b11 et nous sommes ici c'est de là et c'est de là donc on installe ça comme ceci et on vient visser ici nos deux parties au dessus comme ceci vous prenez vos vis il va vous en falloir 5 7 nous allons d'abord fixer nos deux grandes parties ensemble vous avez deux vis ici maintenant que votre entretoise est prête nous allons assembler ça sur le châssis donc cette partie ici vous venez l'installer ici à l'intérieur et on va venir visser là et de l'autre côté vous reprenez quatre vis ensuite vous installez la partie arrière comme ceci et nous allons faire la même chose visser des deux côtés voilà nous avons notre notre structure de châssis qui est assemblée les deux transmissions l'entretoise centrale pour la bonne longueur d'empattement ensuite nous allons ici assembler notre cardan donc vous prenez votre cardan comme ceci vous allez prendre ici vos deux pignons blancs vous allez prendre deux petites tiges et deux roulements et deux entretoises ici b2 donc il vous faut les quatre entretoises ici il vous faut quatre petits roulements alors vous avez deux roulements normaux et deux roulements avec ici vous voyez une surépaisseur donc on va bien distinguer les deux on vous demande ici de prendre votre cardan de prendre ici des petites tiges nos deux pignons blancs vous prenez votre cardan ici nous allons prendre ici les petites rondelles en plastique donc vous voyez il ya un sens la grande partie vers l'intérieur du cardan nous allons prendre ici un roulement avec ici la petite encoche supplémentaire qui vient vers le bout du cardan comme ceci vous y insérez une petite tigette et votre pignon pour bloquer la tigette tout de suite voilà et de l'autre côté on va faire la même chose on va prendre ici une petite rondelle plastique qui va dans le même sens et un roulement normal ce coup ci comme ceci voilà nous allons faire la même chose de l'autre côté comme ceci donc votre cardan est prêt il vous faut ensuite vos deux couvre cardan donc on va détacher ça tout de suite et les installer cet embout va vers les extrémités vous prenez ici vos vis vous allez avoir besoin de quatre vis voilà notre châssis est assemblé avec le cardan les deux boîtiers de transmission et l'entretoise centrale qui fait l'empattement comme je vous disais le cerveau est installé donc ça c'était pour le sachet B la troisième étape de notre assemblage la prochaine étape ce sera la quatrième le sachet C avec les triangles les biellettes d'amortisseur les amortisseurs et ensuite les supports carrosserie voilà donc merci à vous de nous avoir suivis n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos à nous faire un petit like sur notre page facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr vous pouvez aussi nous retrouver sur instagram arrobas rctuto.fr c'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration à kazia tizobi au speed drive et team tetsuji nos partenaires merci et à bientôt à bientôt